Bonjour à tous, excellent réveil, il est 6h en Côte d'Ivoire, bienvenue dans les Matins d'Isaac, la matinale sur Vitamine E de fréquence 2. Des astuces linguistiques et des nuances, oui, à partager en votre compagnie du lundi au jeudi, donc dans les Matins d'Isaac, parce que vendredi c'est déconne en lit et notre invité prend de l'espace, ou sinon nous faisons de l'espace pour notre invité. Eh bien, on va s'arrêter aujourd'hui sur quelques expressions, j'aimerais avant toute chose remercier le père Kakoubi qui suit cette séquence et qu'il aime bien. Le père de Kakoubi, la louvière. Ah d'accord, la jeune dame là, la snappeuse. C'est le grand père d'Obelisque. Photo, photo, on appelle ça comment ? Elle a déchargé Patricia. Photo handicapée. Ouais, Patricia a dit, ouh, vieille personne. Patricia, pour ça qu'elle était la red. Photo polio. Comme ça, penchée comme ça. Photo polio. Alors, voici et voilà, quel usage faire donc de ces deux mots ou expressions ? Voici est employé pour présenter une chose d'une personne proche. Voici mon micro. Voici Prissy. Voici Carton, voici Yann. Ok ? Voici la liste des outils dispensables. Marteau, rabot aussi, and so on. Voila, par contre, est employé pour présenter une chose ou une personne éloignée. Oui. Voila ton frère de l'autre côté de la route. Voila nos guachos de l'autre côté de la baie vitrée. N'est-ce pas ? N'est-ce. Voici, voici, il est tout prêt. Ça me rappelle les coups. Voila, il est au fond. Les coups de Spanish. J'ai dit Aï, Aïa. Aï. Aï, Aïa. Aï, c'est tout prêt. Aïa, c'est loin. Nakamura, c'est loin. Pourquoi les grandes détails ? C'est là. Nakamura, c'est au fond. Ok. D'accord. S'occuper à et s'occuper de. S'occuper à, c'est faire quelque chose, c'est faire cette chose avec le cerveau. C'est avoir une occupation intellectuelle. S'occuper à. S'occuper de, là, ça marche assez codier. Exemple, s'occuper à corriger des devoirs. S'occuper à corriger des devoirs. C'est un exercice cérébral. Cérébral. Non, petit, pas de chanson. S'occuper de, c'est faire quelque chose. C'est faire cette chose par effort physique. Exemple, s'occuper de nettoyer la maison, par exemple. On dit que c'est un match assez codier. On s'occuper d'une personne. On peut s'occuper d'une personne, oui. D'accord. Mais c'est prendre soin, dans le sens de prendre soin de la personne. Ok. Voilà. Aïe de la vie de quelqu'un. Pardon ? S'occuper de la vie. Oui. Bon, ça, c'est le genre d'expression familière, mais sinon, c'est s'immiscer. Dans la vie. Dans la vie de quelqu'un, voilà. I'm ready to keep it, et moi. Aïe ! Alors, dernier exemple à citer dans « Français, ce n'est pas François ». Donc, l'usage de « à nouveau » et de « nouveau ». Faire quelque chose à nouveau, c'est faire cette chose d'une manière complètement différente de la première fois. Faire quelque chose à nouveau. Ou refaire, comme on refaire. Voilà. C'est faire quelque chose de différent. Ça veut dire que tu as fait une première fois. Et tu fais une seconde fois, mais qui n'a rien à voir avec la première fois. La première fois que tu es venu par la gauche, après tu viens par la droite. Ça, c'est faire à nouveau. Faire à nouveau. Faire quelque chose à nouveau. Maintenant, on fait un petit peu plus de vue ici. J'ai raté ce dessin, je vais le faire à nouveau. À nouveau. Nous t'attends du là, en fait, mais c'est de nouveau dans la matière. Voilà. Donc, on vous fait plaisir à nouveau. Parce que la façon de vous faire plaisir, ça change. Le plaisir est renouvelé. Renouvelable. C'est bon. Faire quelque chose de nouveau, par contre, c'est faire cette chose d'une manière identique à la première tentative. Faire même chose. Voilà, je fais de nouveau. Fais les enfants. Fais les enfants. Je refais. Je fais encore. Je fais encore. Donc, je le fais. Je fais encore. Je fais les gestes. Je fais les nouveaux les enfants. Tu as fait les erreurs d'anglais. Quand tu es en cours d'anglais, par exemple, quand le prof te pose la question, what's your name, tu dis... Cata Njoka, Bibi-Rey. Et du coup, à nouveau, de nouveau, s'occuper A et s'occuper 2. Vous connaissez désormais la différence. De voici et voilà. Fréquence 2. De jour comme de nuit. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 6. 7. 9. 10. 1.